Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, ça va être pour un concours. Donc on a atteint les 500 abonnés très récemment, là il y a 2-3 jours. Donc déjà je voulais vous remercier d'être 500, voilà pour certains c'est rien mais ça me fait très très plaisir. Voilà c'est hyper cool, je suis très contente que vous aimiez mes vidéos etc. Et donc j'avais envie de vous faire plaisir et de vous lancer un petit concours. Donc je vais vous faire gagner, il y a un lot à gagner en fait et ça va être dans une petite box comme ça. Donc je vais vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Et au niveau des conditions du concours, tout sera dans la barre d'infos donc n'hésitez pas à aller voir ça. Donc on va commencer, alors déjà au niveau de la boîte, j'ai récupéré une boîte qui venait d'un colis. Et donc voilà, ça se présente comme ceci. J'essaye de pas tout faire tomber. Donc en premier j'ai mis des petits échantillons mais ça je vais pas vous détailler, vous verrez bien. Ensuite, je vais prendre les produits au hasard. Donc en premier il y a des petits galets pour le bain comme ceci, donc de chez Sephora. Il y en a un à la pivoine et l'autre au thé vert. Donc c'est des cubes effervescents en fait, ça, enfin on met ça dans le bain et ça fait un peu une odeur etc. Pour prendre un bain donc c'est très sympa. Donc voilà, j'avais envie, j'ai beaucoup 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 de produits. Donc j'avais envie de vous en faire profiter aussi. Ensuite au niveau des cheveux, je vous ai mis un petit shampoing donc qui est de la marque Moins 417. J'avais utilisé il y a très longtemps un après-shampoing qui était de cette marque. Donc voilà, j'avais eu le shampoing aussi dans une box. Donc celui-là c'est le shampoing aux minéraux de la mer morte. Donc voilà, shampoing tout simple qui est en format voyage. Ensuite au niveau du visage, je vous ai mis un petit produit qui est de la marque Académie Scientifique de Beauté. Donc c'est le fluide dermohydratant. Traitement quotidien. Voilà, donc c'est une crème hydratante pour la journée toute simple. Toujours pour le visage, je vous ai mis un petit baume à lèvres de chez Yves Rocher à la vanille. Ensuite je vous ai mis un rouge à lèvres de la marque Trifol Cosmetic. Donc c'est un produit que j'avais eu dans une Glossy Box aussi. Donc le packaging est très marrant. C'est un packaging en carton en fait avec un petit chien dessus. Et au niveau du rouge à lèvres, il se présente comme ça. Donc c'est une couleur qui est assez nude quand même. Alors je ne l'ai jamais swatché et je ne vais pas le faire là. Donc voilà, au niveau de la couleur, je ne sais pas du tout ce que ça rend. Ensuite, toujours en maquillage, je vous ai mis un petit mascara Better Than Sex de chez Too Faced dans la version waterproof. Donc ce mascara, j'ai déjà testé la version normale mais pas la version waterproof. Mais j'en ai un milliard qui sont ouverts. J'en ai un milliard en backup, etc. Donc voilà, je vous le donne. Celui-là, il n'a jamais été testé. En fait, je ne l'ai jamais ouvert. Et ensuite, au niveau des ongles, j'ai mis deux petits produits. Donc en premier, j'ai mis un bloc polissoir comme ça pour les ongles. Donc ça, ça vient pareil d'une Glossy Box. C'est un produit Sephora. Donc c'est un petit polissoir en fait avec quatre faces pour pouvoir se limer le dessus des ongles. Ça pareil, j'en ai un en grand et je ne m'en sers quasiment pas. Donc je n'ai pas besoin d'en avoir un deuxième. Donc pareil, ça c'est neuf. Ça n'a jamais été utilisé. Et le dernier produit, c'est un petit vernis. Donc c'est un vernis de chez Maybelline dans la gamme Color Show. Séchage en 60 secondes. Et c'est un petit rose qui s'appelle Bublicious, si je ne vous dis pas de bêtises. Et donc voilà, pour participer, n'hésitez pas à aller voir la barre d'infos. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada